et coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture dans lequel je vais vous parler du coup de mes de mes lectures passées de ce que j'en ai pensé si j'ai aimé si j'ai pas aimé on n'a pas grand chose donc fait on n'a pas grand chose disons qu'en fait j'ai pas beaucoup lu ces derniers fait ce dernier mois parce que j'ai lu pas mal de pavasse donc du coup forcément ça réduit le champ des possibles vu que j'ai lu plus de pavasse donc je vais vous présenter tout ça j'ai 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 sept livres à vous présenter donc on va commencer tout de suite c'est parti allons-y le premier livre que j'ai lu c'est si ça saigne de stephen king vous l'avez vu passé partout vous savez qu'il est sorti c'est le nouveau recueil de nouvelles de stephen king recueil dans lequel se trouve la suite de l'Outsider donc autre roman de stephen king beaucoup l'ont acheté pour ça d'ailleurs alors j'ai beaucoup aimé ce recueil cela dit moi la suite de l'Outsider ça a pas été ma nouvelle préférée du recueil non plus pourtant j'ai lu l'Outsider et c'était sympa mais ça cassait pas trois pattes à un canard moi mes préférés ça a été la première le téléphone de monsieur harrigan et la dernière donc rat qui selon moi sont les plus les plus terrifiantes voilà entre guillemets avec une histoire de de comment je peux dire ça d'homme qui revient d'entre les morts et et une histoire un petit peu de paranoïa de folie mais ce que vous pouvez retenir de ce recueil c'est qu'on y retrouve les thèmes qui sont chers à stephen king on va y retrouver le danger des technologies le mécanisme d'écriture donc l'auteur en fait qui se retrouve plongé dans une histoire terrible on y retrouve beaucoup de thèmes très cher à l'auteur et moi c'est un recueil que j'ai beaucoup aimé je trouve que c'était une très bonne lecture voilà je l'ai bouffé très très vite donc ça reste quand même une très très bonne lecture et attention par contre oui voilà recueil à lire si vous avez déjà lu l'outsider ou tout du moins la trilogie des mister mercedes parce que sinon ben mais disons que la nouvelle qui fait suite à l'outsider c'est la plus longue du recueil quoi donc si vous si vous l'avez pas lu vous n'allez pas trouver grand intérêt à ce recueil puisque ben c'est la nouvelle la plus longue mais une lecture à faire quand même parce que franchement ça vaut le coup c'est un très très bon recueil du king encore une fois on y retrouve le king qu'on aime tant donc ça vaut le coup ensuite une lecture mitigée là par contre c'est marrant parce que du coup ben comme vous le voyez voilà c'est un tout petit bouquin quoi il est minuscule je vais vous parler d'annihilation de jeff van der maire annihilation pour ceux qui connaissent ça a été adapté en film sur netflix avec nathalie portman donc pour ceux qui ont vu le film vous voyez à peu près de quoi je veux parler dans ce livre pour ceux qui l'ont pas vu qu'est ce que ça raconte on va raconter l'histoire d'un groupe de femmes qui est envoyé pour explorer pour explorer la zone x donc en explorer voilà sa faune sa flore le fonctionnement pourquoi celle ci est en trouver pourquoi celle ci est en expansion trouver également pourquoi chaque groupe qui auparavant y partait son revenu fou allié complètement malade suicidaire ou meurtrier voilà donc savoir qu'est ce qui se passe dans cette zone pour qu'à chaque fois qu'un groupe y part il se décime complètement ou reviennent pas très très nette quoi et donc ça c'est quatre femmes et vont y partir et donc savoir ce qui s'y passe voilà je peux pas vous dire dire plus puisque c'est un roman très court mais alors moi à la base le film voyez déjà le film j'avais rien compris moi à la fin je me suis retrouvé à aller regarder les significations sur internet de la fin du film parce que je comprenais rien à la fin de ce film clairement je vous le dis du coup je me disais ouais peut-être que le livre va m'apporter un petit peu plus de réponses alors pas vraiment pas vraiment et qui plus est pour moi ça a été très compliqué comme lecture parce que les personnages n'ont pas de prénom voilà dans le livre les personnages n'ont aucun prénom on les appelle on se contente de les appeler par leur profession donc la biologiste la psychologue voilà la zoologue etc etc vous m'avez compris quoi on se contente de les appeler par leur profession et qui plus est ces femmes elles entretiennent des rapports entre elles qui sont pas tellement de l'amitié voire qui sont plutôt même qui sont plutôt même négative donc elles sont pas très très potes les unes envers les autres et comme on s'attache pas trop en fait aux personnages qu'on suit de base donc c'était assez compliqué pour moi de rester accroché à ma lecture en plus il ya des fois où on comprend pas trop trop ce qui se passe et fait j'ai trouvé la narration très peu claire franchement et c'est marrant parce que c'est un tout petit roman mais il a l'auteur il arrive à nous perdre enfin moi personnellement je me suis sentie perdu à certains moments il est très fort cela dit pour décrire tout ce qui va être paysage etc donc tout le contexte dans lequel on se trouve mais après moi les rapports humains dans ce livre m'ont empêché de m'attacher à chacun des personnages et j'étais pas dedans quoi franchement j'étais pas dedans j'avais qu'une hâte c'est que ça se termine et c'est pas très bon signe vu que il est tout petit donc il ya trois tomes en plus puisque c'est la trilogie du rempart sud le titre de cette trilogie donc il ya trois tomes et je vais pas me plonger dans le prochain parce que franchement j'ai pas du tout accroché à celui là donc voilà quoi ensuite j'ai lu un livre qui cela qui c'est ce coup ci m'a beaucoup plu du coup c'est la tour de sélénite de arnaud coteville alors je vous montre ma petite liseuse puisque c'est sur liseuse que je l'ai lu on me l'a énormément recommandé je pense que tu te reconnais si si tu passes par là et que tu vois cette vidéo donc on l'a énormément recommandé notamment une personne et du coup je me suis dit bon vas-y je vais je vais me lancer parce que parce que cette personne me le recommandait avec beaucoup de deux d'enthousiasme et du coup je me disais il faut absolument que j'ai du arnaud coteville surtout que ça me faisait de l'oeil depuis pas mal de temps en vérité j'avais envie de commencer par parasite pour démarrer coteville en fait mais du coup il m'a conseillé la tour de sélénite donc je me suis dit bon je vais me tourner vers celui là et c'était une très 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 bonne lecture alors de quoi ça parle la tour de sélénite de arnaud coteville ça parle d'un homme alors c'est un homme un peu à la vie pourrie voilà il a une vie pourrie ce mec sa femme il est divorcée de sa femme qui ne veut absolument jamais lui faire voir ses gosses il est limite dépressif en toute honnêteté il est limite dépressif ce mec il a envie d'ailleurs il au début du livre il a il a envie de commettre une tentative de suicide et puis une collègue enfin une future collègue à lui l'arrête alors qu'il est sur le point de se se suicider et ce mec là du coup il décide d'entamer une reconversion professionnelle parce qu'il est un peu désespéré il en a marre et me semble t-il c'est un écrivain raté entre guillemets donc il va entamer sa reconversion professionnelle en prof et de là il va retrouver un peu le goût à la vie puisqu'il va rencontrer des collègues avec lesquels il s'entend très bien notamment une collègue ils vont se lancer dans un projet fou ils vont se dire aller dans le cadre dans un cadre pédagogique et scolaire ils vont se lancer dans la restauration d'un phare et c'est là que les ennuis vont commencer je peux pas trop vous spoiler parce que franchement là aussi c'est un roman qui est extrêmement court et concis donc il est compliqué pour moi de vous spoiler mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'à partir du moment où on se lancer dans le projet de la restauration de ce phare ça va partir en coucouille et on est quand même dans un roman un petit peu moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on est dans un roman lovecraftien mais c'est agréable parce que face chez pas c'est agréable parce qu'il y a quand même une patte il y a quand même une personnalité quoi on n'est pas on n'est pas dans un roman qui qui se veut totalement focus là dessus quoi c'est pas on n'est pas sur l'inspiration inspiration pompeuse on va dire on est vraiment sur un truc qui se veut unique mais tout en nous rappelant certains bons souvenirs de ce qu'on a pu lire de lovecraft donc c'est exceptionnel le récit se découpe en deux parties en plus que j'ai beaucoup apprécié puisqu'on a la première partie où on découvre on découvre plus de plus en plus ce personnage on s'attache à ce personnage de prof désespéré et triste donc c'est enfin ça permet de s'attacher au personnage c'est la première partie et j'ai beaucoup apprécié et une seconde partie où là vraiment on rentre dans le vif du sujet autrement dit dans une horreur terrible la partie du phare du coup où là on est vraiment dans un dans un récit très angoissant où on sait pas ce qui va arriver à ces personnages et c'est c'était super quoi c'était super c'est très très dynamique c'est un récit très très voilà vous êtes à fond dedans quoi c'est un récit y'a pas de temps mort y'a pas de y'a pas de moment inutile on vous lance dans le vif du sujet et voilà c'est vous êtes balancé dedans c'est trop trop bien c'était trop trop bien donc je vous le conseille vraiment et moi je vais continuer la suite de ces romans du coup je pense que ça sera c'est 1974 je crois je crois que je vais lire en prochain 1974 après je me lancerai sûrement dans parasite mais très très bon très très bonne découverte comme vous pouvez le constater comme vous allez le constater par la suite ce mois-ci j'en ai profité pour découvrir des auteurs que je ne connaissais pas et je me suis lancé dans des lectures du coup un petit peu plus aventureuse d'ailleurs la lecture que j'ai en ce moment est très très particulière donc je vous la montrerai à la fin de la vidéo ensuite je vais vous présenter une autre lecture que j'ai effectué ce mois-ci c'est de mamos book of best horror comics je vous en avais parlé c'est des énormes anthologies voilà là vous voyez aussi que c'est un pavasse c'est des énormes anthologies donc les mamos book et il ya beaucoup d'anthologies d'horreur dans les mamos book et celle ci c'est une anthologie de comics d'horreur et ce qui est très intéressant c'est que les comics sont rangés par époque donc ils sont rangés depuis les années 40 jusque jusqu'à nos jours et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on voit l'évolution des dessins chaque histoire voilà vous trouvez de tout dans ce recueil vous trouvez de tout vous trouvez des histoires de vampires des histoires de loups-garous des histoires d'esprit des histoires de vengeance des histoires lovecraftienne vous trouvez de tout bref des aliens enfin voilà vous avez de l'horreur cosmique vous avez vraiment de tout dans ce petit recueil et il est très intéressant de découvrir l'évolution des dessins au fil du temps sachant qu'il ya une introduction à chaque fois qu'il nous raconte un petit peu tout ça moi j'ai trouvé ça très intéressant seul hic que j'ai à trouver à ce recueil c'est la taille quoi c'est la taille parce que ben vous voyez voilà on est sur des on est sur des bd qui normalement sont sur des planches beaucoup plus grandes que celle ci donc c'est vrai que des fois quand on lit les bd on plisse un peu les yeux parce que voilà on n'arrive pas trop trop à lire ce qui a écrit pas sur toutes mais sur certaines vraiment c'était chaud mais c'était de très très bonne découverte des comics que je ne connaissais pas alors à savoir pour ceux qui seraient intéressés donc c'est en anglais et il n'y a il n'y aura pas les comics les plus connus donc il n'y aura pas les comics d'horreur les plus connus vous n'allez pas trouver par exemple les tales from the crypt ou les the hunt of fear dans ce recueil ils n'y seront pas puisqu'ils n'ont pas eu les droits tout simplement et mais il ya quand même un très bon cru quoi il ya quand même des comics très très intéressant dans ce dans ce petit recueil enfin dans ce gros recueil et du coup je vous le conseille c'était une très très bonne lecture vous savez à quel point j'aime les anthologies d'horreur donc forcément voilà quoi et justement on va continuer sur notre lancé avec une autre anthologie d'horreur voilà quand je vous disais que j'ai bouffé des pavés ce mois ci j'ai vraiment bouffé des pavés j'ai lu les chefs-d'oeuvre de l'épouvante alors les chefs-d'oeuvre de l'épouvante ça a été juste extraordinaire comme lecture j'ai trouvé ça juste génial je ne peux que vous le recommander mille fois pourquoi les chefs-d'oeuvre de l'épouvante ce que j'ai apprécié c'est que c'est une anthologie d'horreur comme vous vous en doutez mais il ya des récits plus connus et des récits moins connus on va retrouver du bram stalker du robert bloc ou genre et voilà par exemple mais il ya quand même des écrivains beaucoup moins connus est ce que j'ai apprécié parce que j'ai même adoré dans ce recueil c'est que chaque histoire est accompagnée d'une oeuvre d'art d'une oeuvre d'art qui pourrait qui pourrait se correspondre en fait au thème de cette histoire et je trouve ça juste extraordinaire parce qu'on a des oeuvres d'art vraiment de tout artiste on va avoir du picasso du polkly il ya du redon il ya vraiment de plein d'artistes dans ce dans ce recueil qui illustre qui se fait qui ont servi à illustrer en fait toutes ces histoires et je trouve que ça apporte un plus à ce bouquin fait en termes d'objets livres c'est vraiment extraordinaire quoi et chaque oeuvre d'art apporte une ambiance à ces récits un truc très particulier est ce que j'ai beaucoup aimé également c'est que au delà de l'objet livre qui est magnifique comme je vous l'expliquais avec les oeuvres d'art c'est rangé voilà c'est rangé on va avoir les lieux maudits la réalité piégée le sommeil les bêtes donc les animaux les portes interdites voilà on a des en fait c'est rangé donc par thème donc et j'ai trouvé ça mais enfin hyper intéressant c'était une très 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 bonne lecture et vraiment je fais je peux que vous le conseiller ce cette anthologie je peux que vous la conseiller c'était que des bons récits j'ai pas un récit qui était à jeter là dedans c'était que des très bons récits fantastiques si vous êtes fan de fantastique comme c'est mon cas et de vieux fantastique ou d'horreur un petit peu plus classique je vous le conseille x 1000 parce que c'était vraiment une excellente lecture autre récit dont j'ai envie de vous parler c'est tout est mal qui finit pire de louis de maubois donc tout est mal qui finit pire de louis de maubois de quoi ça parle et bien c'est très simple on va parler d'une bande de potes qui sont fans de drogue en tout genre et de teufs voilà donc les teufs c'est fait voilà où il ya de la grosse musique tech comme vous vous en doutez et un beau jour cette bande de potes ils vont avoir une opportunité de cambriolage voilà ils ont une opportunité de cambriolage dans une villa dans un endroit de fou qui pourrait changer leur vie à tout jamais les rendre pété d'oseille ou tout du moins leur permettre de s'acheter toutes les consos qu'ils veulent quand ils le veulent donc ils vont se lancer et ils vont se dire allez on va aller on va aller mettre notre plan exécution on va s'y rendre et on va voir ce que ça donne mais ils ne s'attendent pas à ce qui va les attendent là bas clairement ça pue du cul voilà et du coup il va leur arriver des bricoles là encore je peux pas trop vous spoiler puisque le récit est extrêmement court et que qui plus est louis de maubois dans chacun de ses récits il arrive à nous faire entrer dans le récit directos il perd pas de temps on y va de suite c'est parti moi vous savez que j'aime beaucoup ça j'aime pas trop tergiverser mais attention il ne se contente pas de faire ça puisque comme je vous ai dans tous les auteurs que je vous ai présenté jusqu'à présent que soit Côteville voilà ou Côteville puisqu'on va rester sur le thème de cette vidéo ou Louis de Maubois c'est des auteurs qui rentrent dans le vie du sujet et qui entre guillemets ne nous font pas perdre de temps c'est à dire que rien n'est inutile dans le récit on sait tout de suite où on va mais c'est des auteurs qui arrivent quand même à nous faire nous attacher aux personnages et à créer des personnages complexes ou des environnements complexes des univers complexes voilà c'est pas parce que le récit est court que ces auteurs là n'arrivent pas à créer un environnement à eux et ce récit là je les trouvais très intéressant très très intéressant puisque on a alors on a plusieurs choses dans ce récit on a une certaine critique sociale de la part de Louis de Maubois puisque ces personnages là vous le découvrirez si vous le lisez mais ils sont un peu perdus dans cette société qui ne veut pas d'eux qui ne les accepte pas et on on sent qu'il y a une certaine critique sociale derrière ce récit de ces rejetés que quelque part on ne on n'accepte pas dans la société mais c'est pas tout ce récit en termes de d'horreur et du coup de voilà d'horreur de thriller c'est un récit qui est très intéressant puisque le rythme est fait de manière assez particulière il va en crescendo voilà dans le récit va en crescendo le rythme et moi c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié c'est à dire que plus vous passez les pages de pire en pire c'est voilà tout simplement plus vous allez défiler les pages de ce livre plus ça va être pire pour ces personnages et c'est un récit que j'ai adoré je peux pas vous spoiler parce que bah il ya c'est non c'est trop intéressant de découvrir ce qui se passe réellement c'est trop intéressant donc je peux pas vous en dire plus si ce n'est que voilà un cambriolage qui tourne mal et une très très bonne lecture que je vous conseille d'ailleurs si vous avez envie de tenter de le gagner il ya un concours sur ma page instagram en ce moment vous avez jusqu'à dimanche donc vous avez juste à commenter la publication et à dire que vous participez à me suivre et à suivre le compte de lui de maubois et sur un stage pour vous faire emporter ce petit livre lui de maubois a eu la gentillesse et la générosité du coup de m'envoyer un exemplaire en plus pour que je puisse vous le faire gagner donc si ça vous intéresse rendez vous sur instagram pour gagner ce petit bouquin qui est vraiment super chouette donc voilà je vous le conseille dernière lecture que j'ai effectué et là là encore puisque je vous comme je vous le disais tout à l'heure j'ai voulu découvrir des auteurs que je ne connaissais pas sortir un peu de mes sentiers battus de mes habitudes vous savez que j'ai mes auteurs favoris je vous en ai parlé plein de fois dans plein de vidéos j'ai des auteurs voilà qui que je j'adore et que je ne là dont je ne lâche pas la grappe voilà mais là j'ai voulu tenter un truc nouveau j'ai voulu tenter de lire du cire cédric et putain quelle claque dans la tronche voilà quelle claque dans la tronche c'est tout ce que j'ai à dire j'ai pris une claquasse dans ma gueule en lisant du cire cédric cire cédric c'est un auteur qu'on m'a conseillé plein de fois on m'a dit mais jodi tu vas adorer c'est du il fait du thriller fantastique il fait des trucs un petit peu barré tu vas adorer sauf que moi je suis un peu réticente à chaque fois voilà j'ai toujours peur d'être déçu quand je sais pas quand je lis des récits francophones d'horreur alors là encore je veux pas me faire taper sur les doigts parce que je sais qu'il ya de très bons auteurs et je suis fan de très très bons auteurs francophones vous le savez je vous en ai déjà parlé de façon mais je suis toujours un peu réticente j'ai toujours peur quoi enfin je sais pas et donc du coup je me suis lancé à tâton dans ce récit et je voulais commencer par du feu de l'enfer de cire cédric pourquoi parce que du feu de l'enfer dans du feu de l'enfer ça on réunissait en fait un de mes thèmes on parlait d'un de mes thèmes favoris de l'horreur autrement dit les sectes moi j'adore quand ça parle de sectes horrifique complètement barré voilà je fais j'adore c'est un thème que je kiffe dans l'horreur que ce soit en cinéma ou dans les bouquins donc je me suis dit allez je me lance je me lance j'ai idée voilà d'ailleurs si vous n'avez pas vu un film sur une secte d'horreur regardez mitzomar c'est trop bien mais on va parler on va parler de ce livre on va parler de ce livre je vous assure on s'y met on s'y met alors de quoi ça parle du feu de l'enfer et bien c'est très simple on va parler de manon manon elle est anathopractrice je n'arrive jamais à articuler quand je dis cette profession elle est anathopractrice et donc qu'est ce que c'est anathopractrice c'est une femme qui va s'occuper tout simplement des cadavres avant leur enterrement pour les rendre plus jolies plus présentable à la famille quant à son frère ariel lui c'est un voleur de bagnole c'est un voyou c'est un mec qui fait des trucs illégaux qui s'entraîne toujours dans des mouilles ce pas possible et donc manon et ariel frères et sœurs vont être entraînés malgré eux dans un cercle infernal pourquoi puisque ariel il va disons faire un sale coup à ceux où il ne fallait pas leur faire un sale coup il va faire un sale coup aux mauvaises personnes on va pas se mentir aux personnes qui sont plutôt vengeresses ou assoiffées de vengeance si tu leur fais un sale coup et qui en plus sont complètement cinglées donc voilà il va s'attaquer aux mauvaises personnes et de là il va entraîner ça il va entraîner sa sœur avec lui dans la mouise et ils vont se faire pourchasser par une par une sorte de secte diabolique donc satanique ils vont se retrouver dans la mouise la plus totale c'est un récit que j'ai adoré pourquoi j'ai adoré ce récit parce que comme ça on pourrait se dire ouais d'accord ouais ok c'est dû et du revu mais non mais non les amis pas du tout pas du tout j'ai beaucoup aimé ce récit puisqu'il ya quand même une recherche derrière c'est voilà le la secte et on nous explique le fond que les fonctionnements de la sec les personnages sont extrêmement développés on est très attaché aux personnages de de manon et ariel et il ya des surprises je vous en dirai pas plus mais il ya des surprises il ya des twists moi perso j'étais là en mode what the fuck mais vraiment genre on s'y attend pas du tout et et ça vaut vraiment vraiment le coup c'est un très très bon récit sir cédric qui plus est fait des chapitres très courts donc en fait on est très vite pris dans le vif du sujet quoi on est très vite à fond avec sir cédric et non franchement un très très bon auteur à suivre je pense que je vais dire je vais lire d'autres romans de sa plume je vais je sais pas par quoi lequel je continue il ya des gens qui m'ont dit de continuer avec là je sais que j'avais demandé sur instagram vous m'aviez conseillé de continuer avec le roman avec tes yeux et donc du coup je sais pas si je commence si je poursuis par avec tes yeux ou par ange mort en fait je sais pas trop mais avec tes yeux me fait très envie donc je verrai je pense que je vais suivre votre 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 avis puisque celui là était très très bon donc voilà c'est une excellente lecture je vais continuer à lire du sir cédric puisque c'était super et là j'avais envie de vous présenter la lecture que j'effectue en ce moment je l'ai bientôt terminé voilà comme vous pouvez le constater je suis bientôt à la fin il me reste plus que ça en ce moment je suis en train de lire une lecture qui sort de mes sentiers battus on n'est pas dans de glorifique on est plutôt dans dans un récit dramatique si je puis dire comme ça dans une dans un récit d'amitié voilà c'est ça ce serait plus ça si je devais qualifier ce roman je suis en train de lire en ce moment une vie comme les autres de yana giara alors c'est un livre qui m'avait beaucoup intrigué puisque je voyais beaucoup de gens pleurer à la lecture de ce roman alors pour l'instant j'en suis bientôt à la fin bon je n'ai pas encore versé ma l'armichette donc je pense que ça sera pas ce bouquin qui me fera verser ma l'armichette de toute façon moi je pleure très rarement en lisant un livre de toute façon vous le savez je lis tellement d'horreurs par moi que du coup ce n'est pas que je deviens insensible mais bon bon c'est vrai que bon je verse moins facilement ma l'armichette mais c'est quand même un roman très triste attention je le conseille pas ça raconte l'histoire de quatre amis je vous en je vous en parlerai plus dès que j'aurai terminé le roman parce que là pour l'instant je l'ai pas terminé je peux pas trop mettre un point final à mon avis mais c'est l'histoire de quatre amis et franchement c'est un livre là je suis en train de vous le présenter pour justement vous montrer la lecture que j'effectue en ce moment mais c'est un livre à pas lire si vous êtes déprimé en ce moment ou si vous n'êtes pas dans un super mood parce que c'est pas un livre très très joyeux en toute honnêteté et ça parle de sujets très très dur également il ya énormément trigger warning dans ce à poser dans ce roman franchement que ce soit un trigger warning pour les agressions sexuelles la violence conjugale la pédophilie voilà il ya trop de trigger warning dans ce livre donc franchement je vous le conseille pas si vous êtes sensible ou si vous êtes touché par ces sujets là ne le lisez pas surtout c'est quand même très triste voilà c'est très très triste parce que franchement j'ai pas pleuré mais il ya des fois je lisais le roman j'étais là le pauvre enfin voilà je vous en dirai pas plus mais voilà une lecture qui sort des sentiers battus en ce moment je vous donnerai mon avis dès que j'ai terminé il me reste oh il me reste 200 pages je crois 200 petites pages à lire ou 100 pages ouais donc je vous donnerai mon avis plus en profondeur sur ce livre dès que j'aurai terminé voilà pour cette vidéo j'ai terminé de vous présenter les petits livres que j'ai lu le mois dernier j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis si vous en avez lu certains si vous avez aimé si vous avez pas aimé aussi et voilà j'attends vos petits retours voilà pour ceux qui ont envie de participer au concours instagram pour le pour gagner l'ouvrage de rue de mon bois n'hésitez pas n'hésitez pas je vous y attends le tirage au sort sera effectué dimanche prochain je vous remercie pour votre bienveillance également puisque ça me fait très plaisir de voir tous vos commentaires à chaque fois hyper gentil c'est pour ça que je me suis lancé c'est pour partager avec vous sur ces lectures là et sur cette passion que j'ai de la lecture d'horreur donc je suis super contente à chaque fois de voir tous vos commentaires vous êtes adorables et je vous remercie je vous fais de gros gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo mouah mouah